C'est l'automne On va les utiliser pour les râper On va enlever les deux bouts Et ensuite On va la couper en deux On va retirer Le coeur Le coeur on ne le veut pas parce qu'il y a quand même beaucoup d'eau Ca va faire que notre courgette va être trop molle Pour bien se tenir Donc on va enlever Le coeur de notre courgette Qu'on va ensuite râper J'ai pris de la range, c'est déjà fait On calcule environ 750 grammes De courgettes râper Selon la grosseur de nos courgettes On s'ajuste On va ajouter 4 oignons verts On va aussi Émincer La partie verte seulement La partie blanche on va la garder pour un fond ou un bouillon Ici Voilà Comme ça Côté On va ajouter Encore une tasse de persil italien Qu'on a ciselé comme il faut Une demi-tasse Une demi-tasse de fromage Qu'on a égrainé Environ 2 à 3 cuillères à soupe de parmesan Une cuillère à soupe de marjolaine Et une grosse pincelle Une demi-cuillère à soupe de graines de céleri Ici Ici j'ai pour 750 grammes J'ai un tiers de tasse de farine On va pas saler parce que le parmesan et le feta ont déjà fait de la job On rajoute 2 oeufs Comme celui-ci Une fois que c'est fait On va aller mélanger comme il faut Pour avoir une texture uniforme Puis un poêlon à l'arrière Qui chauffe avec un peu d'huile végétale Un peu moyen Donc on va mélanger Ensuite on va faire cuire les croquettes Saisir de chaque côté environ 2 minutes Pour une belle coloration On va finir au fond pour environ une douzaine de minutes Parfait Nos courgettes sont cuites On laisse refroidir un petit peu C'est bon servi tiède Ici j'ai de la crème sur Ça pourrait être du yogourt La tzatziki Une mayonnaise épicée Pas mal ce qu'on veut pour accompagner Fait que je fais un petit trait dans le fond de l'assiette J'en dépose environ 3 par personne Comme ça ici Là on a notre petite entrée C'est parti C'est parti C'est parti